Be careful ! Ça peut attendre, non, la compo était bientôt terminée, on n'a pas le temps à perdre. Il faut qu'on parle de Kamoshida ou joueur de volet qu'on a vu dans le palais. On va commencer par ce type qui est avec toi en classe D. Nos salles de classe sont au premier étage, allez go ! On sort par où là ? Ah ! Ah va 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 ! Tout le monde habillé pareil, écoutez. C'est vrai qu'il a l'air de souvent parler aux filles de son équipe, surtout à sa première année. Moi aussi je peux parler à un champion olympique. C'est un champion olympique le monsieur ? On a du temps pendant le prochain match, c'est super long. Les gens qui ont terminé leur match peuvent rentrer, je crois que je vais faire ça. Tu n'es pas censé affronter l'équipe de Kamoshida, ça va se voir si tu n'es pas là. Oui je sais et je n'ai pas vraiment envie de m'atterrer les problèmes. Mais si je joue, je sais très bien que monsieur Kamoshida va s'acharner sur moi. Le smash de ce prof était terrible et il est toujours comme ça, c'est pas un peu flippant ? Euh ouais, faut juste s'y habituer. On se fait des joueurs de blessures ou voler la vache, ça ne doit pas être facile. Allez on continue, on va par là. D'accord ok, c'est vrai ça. Parce que les sites de multistream, c'est pour ça que je ne le conseille pas en ce moment. Parce que avant je conseillais d'ouvrir un multistream, de suivre plusieurs trucs en même temps. Alors ça va quand les deux sont partenaires, mais là, les gens comme Hermann pour l'instant, viennent d'obtenir le succès mais n'ont pas encore obtenu la petite coche. Donc ça serait mieux pour lui. Putain c'est chiant. C'est bon. L'entraînement c'est toujours comme ça, c'est clair, ça fait un paquet de bleu. En plus ils continuent. Après ils nous drambarent quand on leur demande si ça va. On parle pas si fort, c'est le moyen le plus rapide à être recommandé auprès des universités après tout. On va grimper par ici. Beaucoup mille lunes ! De mal en point, donc je viens de me relaxer sur ta grosse voix, mais quelle idée. Et sur ton jeu de la vie, à ce point là. Du mal en point, mais quelle idée d'être mal, qu'est-ce qu'il se passe ? Y'a rien de grave j'espère. Voilà. Je viens de croiser quelqu'un couvert de pansement. Je parais qu'il est dans mon équipe de voler, même les 3ème année sont malmenés à l'entraînement. Euh, tu participes au journal du lycée ? Non, si tu as des infos sur l'équipe de voler. Euh, non, à chaque fois que j'essaie de creuser un peu, la direction me met des bâtons dans les roues. Sérieux ? Alors c'est Kamoshida qui tire des ficelles ? On peut s'arrêter là ? Je vais avoir des problèmes si on boit avec vous. Ouais c'est bon. Attendez, y'a la salle de classe qui est par là. Est-ce qu'il serait là ? Euh... Quoi ? Tu comptes zapper le tournoi ? Ça ne m'étonne même pas. Ah, c'est le type qu'on a vu dans le palais. Toi aussi Ryuji ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Comment tu t'es blessé ? Comment l'entraînement et dans quoi ça te regarde ? C'est Kamoshida qui t'a fait ça, pas vrai ? Écoute, je ne te dirai à personne ce qu'il t'a avancé. Dis-moi juste ce qu'il t'a fait. Je ne vois pas de quoi vous parler. Pas du tout, c'est vous qui racontez n'importe quoi. Mais c'est pas de le protéger, on est au courant. Vous êtes au courant ? Vous avez des preuves ? Eh bien, je... C'est ridicule. Laissez-moi tranquille, je ne veux plus vous parler. C'est bon, viens, on se tire. Cette blessure n'a rien de normal et malgré tout, il refuse de cracher le morceau. Mais à ce rythme-là, on n'y arrivera jamais avant la fin de la compète. On se sépare. Je crois que ça irait plus vite. Je vais aller enquêter au gymnase avant que les clubs commencent. Que les clubs commencent. Occupe-toi des salles de classe. Je me souviens d'un troisième année dans l'équipe de football. Je crois qu'il est en 3C. Il a pris sacrément cher dans le bureau. C'est possible qu'il soit blessé ici aussi. Je tiens au courant s'il y a quelque chose. A+. Donc classe 3. Les classes 3, elles sont en bas, c'est ça ? Ah, 3F. Peut-être dans la bibliothèque ? Ou aux toilettes ? Il y a des gens... Attends, il y a des gens qui parlent là-bas. Je vais en aller voir. Il m'arrive à être... Ah... Vous n'êtes pas bien ? Je t'avoue que j'ai très très mal dormi moi aussi. Je fais les rêves bizarres et puis... J'ai passé beaucoup plus de temps éveillé. Ou semi-éveillé, tu vois. Genre le truc qui te repose pas. Mais t'es pas non plus totalement réveillé. Changeons-nous et allons au karaoké. On a vite l'autre gars ? Je crois l'avoir vu dans ce coin. Il peut pas, il a dit qu'il devait s'entraîner. Sérieux, l'équipe de voler est vraiment spéciale. Parce qu'elles sont un peu moisies, donc ça on s'en fout. Il doit être par là alors. Et vers bibliothèque. Alors attends. Non, ça c'est 1B donc non. Ça c'est les premières années. Deuxième année. C'est l'inverse, c'est rigolo chez eux. 3C. Blessure particulière. Blessure visible. Blessure visible. On va bien faire pas trouver. Au PC peut-être. On va aller aux toilettes. Où est-ce qu'ils me l'ont mis, lui ? Heuuuuh. Alors trouvons un élève. En troisième année. Où est-ce qu'il serait celui-ci ? Où est-ce qu'il serait celui-ci ? Où est-ce qu'il serait celui-ci ? Tout le monde dit du mal de nouveau dans ta classe, Anne. Je sais, je teste déjà les rumeurs. Mais en plus, elles se compliquent au fil du temps. Je demande s'il va bien. J'espère que ça ne le perturbe pas trop. Surtout craché ça, Shio. Tu te fais toujours du soucis pour les autres. Un peu comme lorsque tu étais là pour moi. Bon, faut que je trouve le mec qui a été assommé là. En troisième année. Où est-ce qu'il pourrait être ? Bon, il était là mais... Est-ce qu'il y a moyen de compétence, objet, persona, stade, confidence ? Fais voir. Bah alors ? Est-ce qu'il sera au deuxième ? Ah, il est blessé. C'est là, c'est lui. Rangé après le tournoi, c'est lourd. Qu'est-ce que tu veux ? C'est lui le blessé. Quelque chose à dire ? Tu fais partie de l'équipe ? Et alors ? Et je sais qui c'est... C'est le nouveau qui traîne avec Ryujin. Oh, je vois. Tu cherches une rumeur au sujet de Monsieur Kuroko Mojida, c'est ça ? Écoute, notre équipe joue au niveau national. Alors oui, l'entraînement est un peu rude. Monsieur Kuroko Mojida est quelqu'un de passionné. Il ne faut pas croire ce que Joji te raconte. C'est du châtiment corporel. Voilà, j'ai dit, on faut foncer dans le tas et euh... C'est chaud. On peut manger tant de sucre avant de faire de dos. Mais ça fait vraiment plaisir de te voir sur ce jeu. Et rassure-toi, je vais pas manger de sucre. Je vais commencer à me sentir mal sur mon stream. On doit laisser de Pokémon. Alors que j'ai apprécié. Donc je sais pas. Abaisse-tête que t'es tombé un petit peu malade. Ou t'as pris un truc qui n'est pas passé. On va savoir. Personne ne te fait du mal ? Mais oui, bien sûr. On devrait arrêter de lui parler. Et s'il perdait la tête, il se metta à nous attaquer. Il paraît qu'il se promène avec un couteau. Qui sait de quoi il est capable ? Comment ça se passe ? Il a refusé. Lui aussi, tout le monde a vraiment peur de Kamoshida. Mais il me reste une piste. Un nouvel élève de première année. Il vient d'arriver. Alors il n'est peut-être pas encore entièrement sous l'influence de Kamoshida. Va demander aux premières années. Essayez de voir à vous où il est. Alors, constez les messages. Vous pouvez voir les messages reçus en appuyant sur carré. Une icône apparaîtra sur les messages non lus. Seuls les 50 derniers messages seront sauvegardés. Les discussions les plus anciennes seront supprimées automatiquement. Assurez-vous de les lire. Ok. Première année, sous ton eau. Ok, 1000 lunes. Bon courage. J'espère que ça va vite aller mieux. Je n'ai même pas eu le temps de voir... Eu le temps de... Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Quoi ? Non, non, je vois pourquoi qu'il y a. Je ne serai pas... Tu sais, le gars flippant. Pourquoi tu ne l'as pas dit ? Je n'arrive pas à croire que je vais parler. Oh, peu importe. Je suis pressé ou je dois y aller. Ah oui, je suis dans l'équipe de voler. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai besoin d'informations. Qu'est-ce que tu insinues ? Écoute, je ne peux pas m'attirer d'ennuis. En plus de ça, Monsieur Kamoshita nous a interdit de parler aux élèves dans ton genre. S'ils me voyaient, j'aurais le droit à son entraînement spécial. Comme Mishima. Euh, en fait, laisse tomber. Oublie ce que je viens de dire. Mishima ? S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Va poser des questions à quelqu'un d'autre. Il faut être attention. Tous les matchs sont terminés, vous pouvez rentrer chez vous. Euh, quelque chose ? Euh, devine. Tu n'as donc pas eu plus de chance que moi. Bon, on se retrouve dans la cour. Non ! Réactualise la page, au pire, ferme les autres lives. Reste avec nous ! Tu ne peux point te passer d'un jeu comme celui-ci, Mia. C'est pas possible. Je peux te parler une minute. Il y a Anne qui nous parle. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce sera pas long. Qu'est-ce que tu le caches ? Je sais que tu vas mentir à propos de ton retard d'hier. Il sent pas une étrange humeur qui circule sur toi. Qu'est-ce que tu lui veux ? Et toi, tu n'es même pas dans notre classe. On a fait connaissance, figure-toi. Est-ce que vous avez l'intention de faire un monsieur Gamoshida ? Hein ? Ah, je vois. Je vois quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu vois quoi ? T'as un petit touche-chou de Gamoshida, en fait. Mets-toi tes anions, Sakamoto. Vous savez ce qu'il fait dans ton dos, tu le larguerais direct. Ah, mon dos. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu pligerais pas. Bref, les gens parlent sur vous deux. Je sais ce que vous... Pas ce que vous mijotez, mais sachez que personne vous aidera. Je voulais vous prévenir, c'est tout. Mais non, mais reviens ! Pourquoi il faut toujours qu'elle soit agressive ? Tu la connais, elle avait l'air énervée ? Ouais, on fréquentait le même collège. Bon, bon, on n'est pas là pour parler de ça. Je viens d'entrer de mon côté, et toi ? T'as pas découvert un nom ? Mishima ! Pijama ! Si ça continue comme ça, je vais pas avoir le choix. Eh ben, attends de ne pas avoir le choix, reste avec nous. Je te veux. Reste. Nishima ! Tu n'as pas envie de quitter un jeu aussi passionnant, quand même, hein ? Un coaching spécial. C'est vrai qu'il est toujours couvert de bleu. Envolu par la banque qui s'en aille. Coucou Noctilus Play ! Comment ça, tu vas sauter par la fenêtre ? Non, 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 tu restes aussi, toi aussi. Coucou Mea, comment ça va ? Je ne t'ai pas vu en stream ce soir, en même temps, on n'a pas encore fait de tour des gens qui sont en stream. Allez, quelle heure ? Il est 3h12, bravo mec, bravo ! Et 10 minutes ? Ryuji ? Et toi ? On veut juste te parler. Il paraît qu'Yamoshida te couche. T'es sûr qu'il te m'attraide pas, plutôt ? N'importe quoi ! Pourquoi tu t'enflammes ? Bref. On a vu te faire un gros smash dans la tronche tout à l'heure. C'était ma faute, c'est parce que je suis mauvais. Envoye, je te fais un câlin. De 5h de stream... Ça fait combien de temps que j'ai commencé ? 5h34, 5h pile de stream, c'est pour ça en fait. Parce qu'on a commencé le stream il y a 5h34, et je ne t'ai pas vu, je crois. Quand on a fait le tour des autres streamers. Partir dans un jeu comme ça, c'est sûr. Eh ben voilà, Mia, tu restes. Lui qui disait qu'à 2h du mat', il irait sur du dessin et tout, et tout. Pourquoi tu dis ça à Sarisan ? C'est faux. Dans mon monde à moi, il est 13h14, donc jusqu'à 2h du matin, donc 14h demain. Voilà. Parce que je suis mauvais. Si je lui dis, mais ça explique pas, c'est les autres bleus. Eh, c'est à cause de l'entraînement. Bien sûr, il te force à te taire, c'est ça ? C'est à cause de l'entraînement. Qu'est-ce qui se passe ? Mishima, tu ne devrais pas être à l'entraînement. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Dans ce cas, tu devrais peut-être arrêter le volet. Comment veux-tu améliorer ce corps rachitique si tu ne vas pas t'entraîner ? Vous êtes sûrs ou quoi ? Il ne se sent pas bien. Bon, Mishima, tu viens de t'entraîner, oui ou non ? Oui. Quant à toi, encore un dérapage et tu ne me remets plus les pieds dans le sissé. Espèce de schtroumpf, c'est aussi valable pour toi. Le principal t'a dit de bien te tenir, je me trompe. Regarde-moi cette tête. Regarde-moi cette tête ! Est-ce que ce n'est pas un jugement du regard, ça ? Hein ? C'est Noir Zob Tantois. Mais en fait, le temps passe tellement vite. Euh... Ce smash était magnifique. Et surtout, ne viens pas partir de mon entraînement. Les élèves sont tendus à cause de ces rumeurs. C'est à cause de vous aussi qu'ils sont tendus. Je perds mon temps avec vous. Allez Mishima ! Le Shujin Academy est un établissement pour les élèves déterminés. Ceux qui n'ont pas d'ambition comme vous n'ont pas leur place ici. Alors au boulot. Oui monsieur. Quel schtroumpf ! On va les faire payer. Pas quoi bon. Hein ? Ça ne me servira à rien de prouver qu'ils nous maltraitent. Tout le monde est au courant. Le principal, nos parents, ils savent, mais ils se taisent. Tu te fous de moi ? Laissez tomber, vous ne pouvez pas comprendre ce que je dois endurer. Et toi, tu es bien placé pour savoir qu'il n'y a rien à faire, non ? Non. Putain. Bon sang, et maintenant ? Je vais essayer de faire parler des autres une dernière fois. C'est ce que je peux faire. Et voilà, c'est le soir. Je vais devoir aller me coucher. Mais non ! Moi, je veux faire des choses. Je veux faire des choses. On est encore dans le tuto après 5 heures de jeu, mes cheveux. Ça me rappelle Kingdom Come de Libran, parce que j'avais aussi beaucoup aimé. Je peux descendre ou pas ? Non. Bib, bib, bib. Ça n'a absolument aucun sens. Le principal et les parents sont au courant de ce qui s'est passé. Pourquoi personne ne fait rien ? Ouais. Parce que Kamoshida est responsable dans l'autorité de l'équipe du volet, c'est ça ? Ça lui donne pas le droit de faire tout ce qu'il veut. Il tabasse ses gamins qui ne peuvent que souffrir en silence. Et sa groupie s'en fout royalement. De qui tu parles ? Ann Takamaki. Tu la croises dans la cour, tu te souviens ? Tu dois la connaître, elle est dans ta classe. C'est un beau bordel cette affaire. Je ne peux pas laisser faire ça. Demain, je vais essayer de trouver quelqu'un qui sait ce qu'il se passe avec Kamoshida. Tu verras, je ne vais pas laisser faire ça. Arrête de faire des bêtises. Fais pas ta Chloé, hein. Laissons Chloé dans Life is Strange. Ça m'épuise. Allez hop, dormir. Il n'arrive à jamais à quitter le jeu. Hum hum hum. T'as vu comment M. Kamoshida jouait hier ? C'était incroyable. Je vais peut-être aller lui demander un autographe après les cours. Je n'ai pas si une bonne idée. Il paraît qu'il ne faut pas trop s'approcher de son bureau. Apparemment on entend des bruits bizarres comme des cris alors qu'il n'y a personne. Quoi ? Sûrement une rumeur propagée par des fans pour faire peur aux autres équipes ? Toi t'as un poil sur l'écran qui dérange, comment ça Sarias ? À propos des témoins, on pourrait peut-être interroger Anne ? Parce qu'elle sort avec Kamoshida ? Non pas pour ça. T'as vu ce que ça a donné avec l'équipe de voilée ? J'ai vu que ce serait pas mal d'en parler avec quelqu'un qui les connaît bien. La meilleure amie d'Anne déjà, elle s'appelle Shio Suzi. J'ai essayé de lui parler pendant la pause mais ça n'a rien donné. C'est pour ça qu'on devrait passer par Anne. Mais ce serait peut-être difficile de la convaincre. Désolé je vais essayer de trouver autre chose. Mais moi je voulais étudier là ! Et bah ça passe vite dis donc ! C'est pas à l'entraînement de volée ? Ton bleu à l'arcade, c'est l'effet à l'entraînement ? Oui. T'as pas l'impression d'aller au-delà de tes limites ? Ne t'en fais pas, il n'y a qu'un volée que je suis doué de toute façon. Tu ne me réponds pas ? Ça doit être juste être mon gem à mi-temps. Je ferais mieux d'y aller. Tu es sûr que ça va ? Allo ? Aujourd'hui je ne me sens pas bien. Désolé au revoir. C'était pas Takamaki ? Il paraît qu'elle sort avec Kamoshida. Sérieusement ? Oui, il y a des gens qui les ont vus ensemble dans sa voiture. Elle a l'air assez ouverte, tu crois que je devrais tenter ma chance ? Mais il ne faut pas toucher à la mode de Kamoshida. Sérieusement quoi. Quoi ? Oh j'tens le passage, c'est ça désolé ? Non, c'est vraiment de ma faute, je ne devrais pas rêvasser comme ça. Je ne pense pas t'avoir déjà vu. Tu es nouveau de la classe D ? Au face, il ne me regarde pas mais il ne fait pas attention aux humeurs. Mais il ne faut pas attention aux humeurs. Mais il ne faut pas attention aux humeurs. Non, Mia ! Qui c'est qui a un chaton là ? Il faut qu'on va sacrifier un chaton. C'est vraiment au lieu de la connexion. Bon, j'ai pas de chaton sous la main. Est-ce que ça fonctionne avec des schtroumpfs ? Je sacrifie ce schtroumpf pour que la connexion fonctionne mieux. Ah bah Mia ! Il y a du mieux. Peut-être parce que j'ai pas encore fini de mâcher. Elle ne m'affecte pas les rumeurs. On s'en fout des rumeurs ! Bah ça fait plaisir. À cause de son apparence, les gens se font souvent des idées sur sa ma meilleure amie. Je n'ai pas vu le temps passer, désolé. Je vais plus entrer moins plus tard. Bordel ! Tu es trop qu'il me tient ? J'en donne l'impression. À chaque fois, j'ai le droit au même baratin que celui qui nous a servi Mishima. Kamoshida a dû lui ordonner de la fermer. Je commence à croire qu'on devrait aller le voir directement. Ça ne marchera pas. Je sais. Mais franchement, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai pas envie de lâcher l'affaire. T'as pas une idée ? Hum. Ça serait bien Mishima, on se fait choper, on est dans la merde. T'as pas une autre idée ? On a parlé du château, ils ne nous croiront jamais. T'as pas une autre idée ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut punir le roi. Le roi qui déloquait Moshida à l'autre monde ? J'y avais pas pensé, mais si jamais ça pouvait. Ah, je vous trouve enfin ! T'as dit quelque chose ? Elle est là, elle. Tant que vous ne m'aurez pas rendu la moelle et ma piège, je ne vous lâcherai pas. Cette voix, c'est toi Morgana ? Comment vous avez pu me laisser tomber l'autre fois ? Un chat qui parle ! Je ne suis pas un chat, j'ai pris cette forme quand j'ai rejoint ce monde, c'est tout. Ça a été une vraie galère de vous retrouver. Tu rejoins notre monde ? Voilà, c'est-à-dire que t'as un téléphone ? Pas besoin de ça à mon niveau, mais j'avoue que je me suis un peu perdu la route. Mais comment elle va parler, t'as un chat ? J'en sais rien ! Toi aussi, tu l'entends parler ? On a des hallucinations, je crois. Ah, elle va dire miaou ! Miaou ! C'est pas le droit de plaisanter ! Alors, vous ramez, hein ! Je veux comprendre que vous cherchiez les témoins. Oh, ça va, hein ! Si vous ne savez pas quoi faire pour Kamoshida, sachez que j'ai quelques tuyaux. Et je peux vous dire que vous étiez sur la bonne pluie tout à l'heure. Quelle condescendance ! Pas un doute, c'est bien Morgana. T'en étais toujours pas convaincu ? Je suis très fort ! Comme si on avait rien de mieux à faire que de chercher un chat. Totalement tout ce diamèlement, là ? Cherche bien partout jusque dans les moindres coins. Miaou ! Ça veut dire qu'on est les seuls à comprendre ce que tu dis ? Faut croire ! C'est quoi ce délire ? Sinon, par rapport à ce que tu disais, tu sais vraiment quelque chose ? Je te trouve bien méfiant, pour un traitein. Allez, parle ! Enfin, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour discuter. Tiens, mets dans ton sac en attendant, il devrait rentrer dedans. Le ? Tu comment tu veux me traiter comme un ? Du coup, mets le dans ton sac. Ah, le chat ! Vous êtes des brutes ! Hé, c'est bon, calme-toi ! Bah, rien de te plaindre. Alors, tu disais que tu savais quoi faire à propos de Kamoshida. Les bruits faits étaient sur la bonne voie tout à l'heure. Vous devez attaquer le château. Comment ça ? Le château incarne la perception qu'Kakamoshida bublissait. Il n'est pas conscient de ce qui s'y passe, mais cet édifice est connecté au tréfonds de son cœur. Ainsi, si le château disparaissait, sera un impas sur le Kamoshida du monde réel. Ça veut dire quoi, concrètement ? Le palais d'une personne est constitué de ses désirs pervertis. Donc, si ce château est détruit, ses désirs disparaîtront. Il devrait être un quinquennien. La voix de Evolut est aussi dangereuse, c'est-à-dire ? Hum, 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 hum. Ah ouais ? Comment ça je suis Dieu, Tokiko ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors, ses désirs disparaîtront, il deviendra quelqu'un de bien. Exactement, tu comprends vite. Sérieux, il deviendra gentil ? Mais, il ne sera pas puni alors. Une fois son poids détruit, l'autre est soumis à une métanoïa ? Un beau changement d'attitude. Mais même si ses désirs malveillants disparaissent, les crimes ont quand même eu lieu. Ce sera un poids tellement sans soutenable pour Kamoshita qu'il devra tout avouer. C'est vraiment possible ça ? Et comme le palais aura disparu, il oubliera tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Kamoshita sera cuit et nous, nous aurons laissé l'ont qu'une trace. Bah c'est génial, t'es vraiment un super chat Morgana ! Retire le mot chat et je suis d'accord avec toi. Alors, comment on fait pour faire disparaître un palais ? Il faut envoler le trésor. Voler ? Je vous en dirai plus sur mon plan secret quand vous m'aurez confirmé que vous allez m'aider. Si vous acceptez de m'aider, je serais ravi de vous en apprendre plus, d'accord ? Alors ? Notre recherche de témoin est allonné, je crois qu'on n'a pas le choix. Salut Gaël ! OUI ! C'est gentil Gaël. Bah bon passage ! Et merci d'être venu me féliciter. C'est gentil, merci. Hum, parce que tu vas pas très vite en conclusion. Tokiko, 1. Hum, vers à droite. De ce côté-là. De l'autre côté, est-ce qu'en fait je vois pas le contour, ça qui est chiant. Ah, attends, si, peut-être là. Non, elle est pas là. Pas possible, c'est rien. Euh... Hmm... Steingate. Bref, ils ont un casting de ouf pour les voir. Bah tant mieux, coucou Lumixu du coup ! Je t'aimerais pas dire bonjour correctement. Comment vas-tu ? Mouais, 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 vous en faites trop. Tu as raison, c'est la seule solution. Tu as raison. Bien. Yoshi. Ah oui, j'ai une dernière chose à vous dire. Lorsqu'un palais est détruit, les désirs pervertis disparaissent. C'est une certitude. Nous avons tous besoin de nos désirs pour survivre. Il nous pousse à manger, dormir ou encore tomber amoureux. Où veux-tu en venir ? Si ces désirs disparaissent, la victime peut perdre toute forme de volonté. Elle peut même mourir si elle n'est pas prise en charge comme il se doit. Et donc... C'est mourir ? Tu veux me laisser terminer ? On serait responsable de sa mort ? Est-ce que vous êtes suffisamment déterminés pour prendre ce risque ? T'en penses quoi ? On doit prendre ce risque, je ne veux pas le tuer. Ça me tente. Pas du tout. Pfff, ce chemin pour entendre ça. Personne n'en saura rien, tu sais. C'est pas le problème. Si on commence à faire des trucs atroces en secret, c'est qu'on vaut pas mieux que cet enfoiré. Tu es une meilleure idée peut-être ? Bon, je reviendrai plus tard. Décidez-vous d'ici là. Tout ça pour ça, bordel. Je vais réfléchir à une autre solution. Viens, on s'en va. Et certains mecs de ma classe racontent des trucs. Il y a des rumeurs qui courent à propos de Chiyo et de Kamoshida. Si elles sont vraies, pas étonnant qu'elles ne veuillent pas me parler. Mais ça, ça me semble quand même louche. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est pas possible. J'étais au collège avec Han et Chiyo. Et clairement, Kamoshida, c'est pas leur genre. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut que j'arrive à savoir d'où viennent ces rumeurs. J'imagine qu'on se penchera là-dessus demain. A plus. Ce que racontent les autres étudiants, il faudrait que je les écoute en rentrant. Takamaki a toujours l'air anxieuse quand M. Kamoshida lui parle. Peut-être qu'elle ne veut pas qu'on se rende compte que Kamoshida est à ses pieds. Dégueux. Alors c'est à cause de ça, je me demande jusqu'où ils sont allés ensemble. J'ai vu que de nouveaux trains avec Ryuji, ils me font peur ces deux-là. Ils discutent, t'es juste à côté, t'es là devant eux. Oui, oui, continuez, j'écoute. Oui. Oh, merci pour ces rumeurs, j'apprécie. Bien dormi ? Pas du tout. Ah, toi tu as bien dormi, moi j'ai pas très bien dormi du tout. Et il a pas t'asseoir ? Bah c'est justement l'inverse, moi je suis totalement crevain. Bah je suis trop pris par le jeu pour le moment. Peut-être qu'il est comme ces gens-là. Ceux de ces fameux accidents, il se met peut-être à débloquer et à attaquer tout le monde. Je ne pense pas qu'il vient d'arriver au lycée mais il a l'air plutôt normal. Et puis quand tu fais une frénésie, ça te grille le cerveau, ça ne sort pas vivant. Là. J'ai le dit, il pose des questions sur l'équipe de voler. Il se prend pour qui, sérieux ? Personne ne lui dit rien dans l'équipe de voler. Ils sont tous aux heures de Kamoshida. S'ils sont dans ses petits papiers, tout se passera bien pour eux. Évidemment qu'ils le défendent. En parlant de ça, j'ai entendu dire que Kamoshida avait des vues sur une fille qui s'appelle Shio. La fille qui l'a fait passer dessus l'air, son visage était tout gonflé. Ce n'était pas beau à voir. O.B. est rentré à la maison. Je ne sais pas si je me trompe ou pas. Il faut que je rentre, non ? C'est comme ça que je rentre. C'est une belle chronique, elle survit de quoi ? Qui purge la fatigue de Letyssa. De rien, non. Pas assez ou mal ? Ah, j'ai mal dormi, pas assez, les deux quoi. C'était un peu catastrophique à ce niveau-là aujourd'hui. Ah là, attendez, il faut que je retrouve la bonne ligne. Je ne sais pas où je vais. Trouver les bons chemins, ce n'est pas forcément pratique. On doit qu'il n'a pas envie d'aller plus loin. Quoi, j'ai insisté, j'ai pas envie, je vous dis. Quoi ? C'est pas ce que vous aviez promis. C'est pas l'île d'un professeur. Shio n'a rien à voir avec tout ça. Voilà. La titularisation de Shio. Vous m'écoutez ? Sans le vouloir. Ça se dit quelque chose à l'éprivé ? Pardon, c'était impoli de ma part. Ah, elle pleure, la pauvre. Mais non, il ne faut pas pleurer. Tu as entendu quoi ? Tu parles d'une amie ? Shio. Ce n'est rien, rien du tout. Ah, bien sûr que ce n'est rien. Viens, non mais viens ! Viens, on va combattre le monsieur. Vas-y, on la suit. Je sais pas si je devrais la suivre. Vas-y. C'est pas bien, mais on la suit. Elle était super mignonne, non ? Mais on s'en fout qu'elle soit super mignonne. Elle est en détresse. C'est nul. C'est nul de dire ça comme ça. Elle est partie à droite. Les escaliers. Et la fille qui vient me passer, elle était super mignonne, non ? Je ne saurais te dire, je ne regarde pas le visage de tous les gens que je croise. Elle est là. Arrête de me suivre, laisse-moi tranquille. Je ne peux pas. Calme-toi, tout va bien ? Pourquoi est-ce que tu te fais du soucis pour moi ? Oh, elle pleure ! Allons, trouvez-moi un coin tranquille. Pourquoi ? Je n'y comprends vraiment rien. Je n'ai rien à te dire. C'est juste une dispute. Avec un prof ? En fait, tu as entendu toute la conversation. Elle a drôlement stressé. Ah, cinématique ! Tu as entendu les rumeurs, pas vrai ? C'est une question avec le M.Kamoshida. C'est comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez me faire ça. Ah, je vous laisse lire. Non, Kira ! Et elle nous parle ! Alors qu'on est un paria ! C'est cool quand même ! Oh elle pleure ! Citi... Je n'ai pas envie Kira ! Mais bonne nuit du coup quand même ! Pourquoi on peut pas répondre ? Moi j'ai envie de répondre là ! Oh ! Eh ! On répond les gars ! Bonne nuit Kira ! Faites beau rêve ! Repose-toi bien ! Prends soin de toi à la prochaine ! Mais elle t'a suivi ! Elle avait besoin de parler ! C'est tout ! Pourquoi je te dis ça ? On ne se connait à peine toi ! Et bah voilà ! C'est la question qu'il faut se poser ! C'est justement parce que c'est nouveau ! Euh... A quelle heure je sors de mon lit ? Ah bah on verra ça Kira ! En tout cas repose-toi bien ! Faites beau rêve ! Prends soin de toi à la prochaine ! J'espère aussi Lumixou que ça ira mieux ! Que ça sera bien tranquille ! Et là c'est là qu'il m'y arrive et qu'elle me dit « Ah je veux plainte de quoi ! » J'ai rien vu ! Euh... Voilà ! Bonne nuit ! On lui disait que PS5 est le meilleur ! Ah non ! PS5 ! Pas PS5 ! Il remet la barre assez haut ! Bah en fait vu que c'est en français ça fait du bien d'avoir une traduction ! Même si on n'a pas le vocal, au moins les sous-titres ! C'est agréable ! Euh... Peut-être pour ça... On va lui dire pardon d'être imposé ! C'est vrai qu'on s'est quand même pas mal fourré le... On a fourré le nez dans ces affaires quand même ! Tu es amoureux de ce jeu, c'est vrai ! Mais la musique est tellement sympathique en général ! Sauf que l'ambiance du jeu est très 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 sympa ! Je crains beaucoup le côté Pokémon et le côté palais à explorer ! Et pourtant j'ai haut-gras des visuels Nobel ! En général j'aime pas ça ! Euh... C'est ça ouais ! Yakuza je trouve ça super triste qu'ils soient pas tous tradis ! Bah après peut-être que justement... On remarquera quand même que Sega fait des efforts en ce moment pour s'intéresser au marché français ! Mais tu serais euh... Tu n'as rien à craindre ! Enfin moi... Y'a... Quand tu regardes Yakuza, Journey Judgment a été traduit en français ! Euh... Là Persona 5 a été traduit en français ! Je trouve ça super cool en fait ! Pardon m'être interposé ! Imposé pardon ! Non c'est moi ! Tu es vraiment bizarre d'habitude les gens m'ignorent ! Pourquoi ils t'ignorent ? Tu n'es pas vraiment chiant aussi ! J'ai entendu les rumeurs mais euh... je n'y crois vraiment pas ! Quelle rumeur ! Il paraît que tu as agressé un homme et que tu as failli le tuer ! Mais oui effectivement j'ai failli le tuer ! De mon petit doigt ! Euh... J'ai tout vu depuis que tu as fait ton offrande avec un Hochstrump ! Du coup je me pose des questions ! Non ! Ne te pose pas de questions ! Ne cherche pas à comprendre ce qui se passe ! Tu n'as rien vu, il s'est rien passé ! Euh... Par contre ça marche encore mieux avec les chatons ! Je te le dis ! Pardon ! Est-ce que tu as failli le tuer ? Bon ça on l'a velu ! Euh... j'avais l'impression qu'elles étaient exagérées ! Mais oui mais forcément on aime tous parler de certaines choses ! C'est mignon toute cette conversation, j'aime bien ! Euh... Créer un thème Fasna sur Tel ! Épais c'est joli ! Tu as l'air seul comme si tu n'avais pas ta place ici ou ailleurs ! Je connais ça mais moi aussi ! C'est peut-être pour ça que j'ai senti que je pouvais te parler ! Si seulement je pouvais des chiots ! Elle a l'air un peu embêté ! Parce que je ne vous avais pas vu tous les petits visages qu'il y a ! Ah non ! Pas les chatons ! Bon la Milu je trompe ! J'ai pas de chatons sous la main c'est facile ! J'aimerais tellement qu'il passe à autre chose ! Qui m'oublie ! Comme si c'était possible ! Peut-être qui sait ! Je n'attendais pas une réponse sérieuse tu sais ! Mais je me sens un peu mieux maintenant ! Je vais rentrer chez moi ! Ne raconte à personne ce que je t'ai dit ok ? J'ai cherché un moyen de faire entendre la raison à Kamoshida ! Et sinon, merci ! C'est mignon avec la musique et tout derrière ! J'aime bien ! Tu as donc déjà mangé des chatons ! Chut ! Suzu ! Tu pars ? Quoi ? Kamoshida veut te voir ! Il est dans la salle des profs ! Qu'est-ce qu'il veut ? Je ne sais pas ! Bon je dois y aller ! Elle a raccroché ! Elle a raccroché ! Il est tard où tu étais ! Il y avait du retard dans le métro ! Je me suis perdu ! Un voyou m'a embêté ! Tout est du mensonge ! Pas de mensonge avec moi ! Tu ne traînes pas avec n'importe qui j'espère ! Je me suis fait un ami ! Il faut être spécial pour avoir envie de passer du temps avec toi ! Un conseil ! Je faisais bien tes amis si tu ne veux pas gâcher ta vie ! Tu as vu l'heure ? Je te rappelle que je suis obligé de t'attendre alors que j'ai mieux à faire ! Bon j'y vais ! La prochaine fois des bruites up pour rentrer plus tôt compris ! Pipi 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 ! Moshé moché ! Alors tu penses quoi de ce que Morgana nous a dit ? Je ne suis pas certain d'avoir tout compris à son histoire de vol de la source de désir ! Et puis si on rate l'Akamoshita ce sera transformé en légume ! C'est ça ? Bien sûr je le déteste ! Mais je ne sais pas si je veux vraiment le tuer ! Je serai allé trop loin ! C'est clair ! Je suis peut-être en train de flipper mais je n'ai pas envie de devenir un meurtrier ! Enfin... Je vais voir si je trouve un autre moyen de procéder ce soir ! Est-ce que je peux redescendre ou pas ? Fais sûr... Ah ! Ouais les désirs pervertis de Kamoshita ! Est-ce qu'on en est vraiment capable ? Enfin... J'aurais dû dormir un peu ! Re-apocalypse is'k ! Laissons les chatons tranquilles, les schtroumpes fonctionnent très bien. Ça va, j'en ai encore pas mal après, le problème c'est juste que d'être malade. Alors que les chatons, ça rend pas malade. Et si on faisait une petite coupée de rediffusion ? Non. Ce que vous en pensez ? Genre, c'est où ? C'est pas là. Un petit dodo. Une petite dernière. J'hésite. On est toujours sur le même jeu, Apocalypse Iské. On va attaquer un nouveau jour, une nouvelle histoire. On coupe la rediffusion. Une dernière, mais oui, une dernière. C'est du bon, c'est ça. Voilà pour coupler la rediffusion. Donc j'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment. L'autre compagnie, on se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein le bonheur. Pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs. Saufrappes, c'était jeu.fr. Passez une agréable fin de journée. Prenez soin de vous. Et à tout de suite pour la suite du live. Et en ce moment, une nouvelle rediffusion. Parce qu'on le vaut bien. A tout de suite, je reviens. Une dernière, d'une heure trente bien sûr. Au moins, oui. Au moins. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.